Dans le prolongement de ces pratiques d'organiser des conférences scientifiques, le Centre de recherche en didactique des sciences, CERDES en sigle, a tenu ce jeudi le 27 juin 2019, dans les enceintes du Campus Lohero, une conférence intitulée « Les compétences communicatives en français au Burundi, l'exemple du cycle 4 des écoles fondamentales » par Dr Pierre Ndouingoma. Le directeur de ce centre a précisé les objectifs d'organiser de telles conférences publiques. L'objectif principal, je dirais que c'est de permettre aux chercheurs, que ce soit les enseignants à titre, les doctorats, de présenter les résultats de recherche. Le conférencier du jour a relaté les objectifs de sa présentation. L'objet de ma présentation était de mettre au courant de tout le monde des résultats issus de ma thèse de doctorat qui ont déjà été publiés aux éditions de l'Université européenne. L'objectif de cette étude était de vérifier quelles sont les pratiques enseignantes au Burundi, quelles sont les pratiques évaluatives. Il s'agissait aussi de relever les grands défis auxquels fait face l'enseignement et l'apprentissage du français au Burundi. Dr Alexis Banudza, directeur du CERDES, et Dr Pierre Ndouingoma ont fait le lamentable constat du faible niveau du français, tant oral qu'écrit, et à tous les paliers de l'enseignement secondaire et universitaire. Le constat, effectivement, on observe qu'il y a un niveau au bas des étudiants qui nous arrivent ici à l'université, au niveau des rangues, surtout la rangue d'enseignement qui est au français, et ça, ça a beaucoup de répétitions, même dans d'autres disciplines, notamment au niveau des sciences. Si les étudiants ne maîtrisent pas le français, ils ne pourront pas aussi maîtriser les sciences comme la physique, la biologie. La province scolaire de Bujumbura et la province scolaire d'Occar aussi. J'ai utilisé trois méthodes, trois outils principaux pour la recueille des données, la recueille des données et des informations. J'ai utilisé l'entretien semi-directif et l'observation des pratiques de classe. J'ai également fait le recueil des sujets d'évaluation. Après analyse faite des informations au QI, surtout en me basant sur l'analyse de contenu du discours qui est adaptée au traitement des données qualitatifs, je suis arrivé à des résultats qui montrent que l'enseignement-apprentissage du français au Burundi, et surtout les compétences communicatives, les compétences communicatives des apprenants sont déficitaires. Et j'ai pu découvrir que dans les pratiques enseignantes, les professeurs de français enseignent le français tel que nous l'avons appris il y a longtemps. Et surtout, ils ne respectent pas l'approche méthodologique qui est signalée dans les guides, qui est l'approche communicative, prônée par les concepteurs du programme. Et on le sent à partir de quelques observations des pratiques de classe, où nous avons vu que finalement, ils n'appliquent pas cette approche. Et dans le déroulé de classe, dans le déroulé de cours, nous avons vu que les apprenants ne participent pas. L'enseignement monopolise presque la parole. Et surtout, ce qui m'a fort frappé, c'est qu'il y a des compétences qui sont délaissées, surtout l'expression écrite, l'expression orale. Les apprenants ne sont pas entraînés à développer ces compétences dans l'enseignement. Le faible niveau des compétences communicatives en français et dans les universités est le corollaire des faibles apprentissages des paliers antérieurs. Le corollaire évident de ce manque de formation des enseignants au niveau de l'expression orale, au niveau de l'expression écrite. Parce que, comme il y a d'autres études, ce n'est pas seulement mon ouvrage qui vient d'être publié qui le signale, il y a aussi une étude qui a été faite ici à l'Université du Burundi sur les compétences langagères qui a été publiée, je crois, dans les éditions L'Art Matin. C'était le professeur Simbago et Athanas qui enseignent à l'université du Québec, je crois. Il a pu montrer qu'à l'université, les étudiants ont des compétences expressives, surtout la production écrite et l'actuinaire. et ils proposent des stratégies. Et à l'université, c'est normal qu'un apprenant qui n'a pas eu d'occasion pour produire des textes, qui n'a pas eu d'occasion de produire oralement, c'est normal qu'il ait des difficultés. Le CERDES compte organiser des conférences du genre pour rehausser le niveau des compétences, et cela dans le cadre de la recherche-action. Je pense que la première chose à faire, c'est au niveau de la recherche-action. Il faut creuser, il faut réfléchir en profondeur pour pouvoir desserrer les causes. Et il faut mettre en avant l'esprit de coopération pour les scientifiques, au niveau des sciences exactes, au niveau des langues, essayer de corroborer pour essayer de remonter le niveau, essayer de donner des solutions à ce grand problème, de niveau bas en langue, qui implique des niveaux bas dans d'autres difficultés. Des suggestions ont été adressées à tous les partenaires éducatifs pour qu'il y ait complémentarité entre les langues et les sciences exactes pour remonter le niveau des apprenants en consultant et s'inspirant des résultats de recherche. Tout le monde a décidé à un certain niveau, parce que là, il est un nouveau parent, même ceux qui étaient dans la salle, on ne sait pas, qui peuvent influencer. Et là, on suggérerait de surtout s'inspirer des résultats de recherche. Que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous trouvons ne reste pas dans le tiroir, parce qu'on utilise souvent les moyens de l'État. Ça serait mieux de se servir de ces suggestions, de pouvoir consulter les chercheurs et de pouvoir même donner, suggérer des pistes de réflexion. Et qu'il y ait concertation entre les chercheurs décideurs et aussi inclure les parents, parce que c'est les élèves qui sont les enfants des parents. Si les parents sont éduqués, qu'ils peuvent aussi contribuer à trouver quelques solutions aux problèmes posés au niveau du système médical. Le docteur Alexis Vanouza n'a pas manqué de lancer un appel aux étudiants et enseignants de répondre aux conférences scientifiques régulièrement organisées par l'audi-centre. C'est un constat. En fait, il y a failli beaucoup de gens qui ont participé à la conférence. Peut-être qu'il y a la période des examens pour les étudiants et pour les enseignants. Peut-être que c'est la période où ils ont beaucoup de choses à faire. Mais là, je suggérerais que nous puissions vraiment participer. Parce qu'avec ce que le docteur Pierre nous a parlé, on a tiré pas moins d'informations. Actuellement, il y a plusieurs sources d'apprendre. Via ces conférences, on apprend aussi. Et on ne finit jamais d'apprendre. Même si on a eu des diplômes de haut niveau, même si on est âgé, c'est mieux de continuer à apprendre. Là, je dirais que ça serait mieux de multiplier ces genres de conférences et de pouvoir y participer.